Aux Etats-Unis, la condamnation à mort de Mumia Abu Djamal a été cassée par un juge fédéral. C'est un événement car cet ancien journaliste, membre des Black Panthers, condamné pour le meurtre d'un policier et emprisonné depuis 20 ans, symbolise la lutte contre la peine de mort aux Etats-Unis. Il a toujours clamé son innocence. Correspondance à New York de Pascal Doucebon et Isabelle Béchelère. Un coup de théâtre de plus. En 20 ans de détention, Mumia Abu Djamal a pris l'habitude des rebondissements judiciaires. Sa sentence est repoussée pour la troisième fois. En 1981, un jury de Philadelphie a déclaré cet ancien journaliste coupable du meurtre d'un policier. Il a toujours crié son innocence. Au milieu des années 90, les adversaires de la peine de mort font du cas à Abu Djamal, le symbole d'un système judiciaire qu'il juge injuste et raciste. L'extrême droite ne tarde pas à leur répondre. Avec des slogans horriblement clairs. Faisons frire Abu Djamal, allusion à la chaise électrique. La gauche française, elle, se prend vite de passion pour l'affaire. L'an dernier, Bernard Biringer, député maire communiste de Bobigny, rend même visite aux détenus dans sa prison du comté de Green. A sa sortie, son discours scandalise la droite américaine et ravit le comité de soutien. Il y a deux Amériques, celles de Bush, que nous n'aimons pas, le plus grand serien killer. Et puis il y a vous ! Les défenseurs de Moumiya Abu Djamal ont marqué un point important dans leur combat face à la peine de mort. Mais la décision du juge fédéral n'innocente pas à leur protéger. Le magistrat considère que le procès a été équitable, que l'accusé est coupable, mais que la peine de mort ne s'applique pas à son cas, et que la sentence doit être revue dans les six mois. Cela signifie que, quels que soient les futurs rebondissements de l'affaire, Moumiya Abu Djamal restera en prison.